La politique-carte du tourisme durable à Gaspésie, c'est un document de référence pour baliser le développement de notre industrie touristique à l'ensemble régional. Ça se veut une première grande initiative qui veut mobiliser l'ensemble des Gaspésiens et des Gaspésiennes à l'idée que notre industrie touristique, elle est fondamentale et puis qu'on repose sur un joyau phénoménal. Donc on veut en protéger son potentiel et puis réussir à ce que ça génère un bon moteur de développement, que ça génère de l'économie avec principalement des retombées locales sur le territoire. C'est connu et maintenant reconnu par la prestigieuse Société du national géographique, la Gaspésie est une destination touristique hors du commun. Une destination ayant également un fort potentiel de développement en termes de tourisme durable. Or, pour faire en sorte que l'activité touristique contribue au mieux-être de la population, qu'elle demeure un moteur économique important et qu'elle profite aux générations futures, il importe de poser certaines balises dès aujourd'hui. C'est en quelque sorte le rôle de la politique-cadre du tourisme durable de la Gaspésie. Pour y arriver, le tourisme durable en Gaspésie prend appui sur cinq principes. 1. La sauvegarde et la mise en valeur de la culture gaspésienne. Le tourisme durable vise La préservation et la valorisation de l'identité et de l'histoire de la Gaspésie, qui en font une région d'une grande richesse culturelle. Cette identité résulte notamment de la diversité du peuplement de la région et de son mode de vie, fortement marqué par la présence de la mer. 2. La préservation et la mise en valeur du patrimoine paysager gaspésien. Le tourisme durable vise La reconnaissance du paysage gaspésien, qui est marqué par son caractère péninsulaire, maritime et montagneux, ainsi que par son patrimoine bâti identitaire en tant que ressource essentielle au développement et à la durabilité de son industrie touristique. 3. La promotion et l'écoresponsabilité. Le tourisme durable vise D'une part, la conservation des écosystèmes, des ressources naturelles et de la biodiversité en vue de préserver la qualité de vie des citoyens et l'attractivité de la région auprès de la clientèle touristique. D'autre part, le tourisme durable cherche à induire un changement de comportement auprès des acteurs du tourisme et des clientèles qui fréquentent la destination. 4. Une gouvernance participative et un développement endogène. Le tourisme durable favorise Un développement touristique contrôlé par les communautés et basé sur la concertation de tous les acteurs, afin d'assurer un développement harmonieux, dont les retombées seront surtout locales et régionales. 5. La pérennisation de l'activité touristique. Le tourisme durable vise La pérennité de l'industrie touristique de la Gaspésie, afin qu'elle continue à prospérer et à générer des bénéfices à long terme pour la région, et ce, sans en dénaturer le produit et sans porter atteinte à ce qui le distingue. Dans les faits, pour que la politique cadre du tourisme durable de la Gaspésie soit porteuse de changements, il est fondamental que chacun de nous, à sa façon, se l'approprie et s'engage à en respecter les principes. Car après tout, le tourisme durable, c'est l'affaire de tous. www.tourismedurable.gaspésie.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada